Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Kakashi qui va révéler son nouvel œil. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, timbub sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir au cage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Les pouvoirs des armes scientifiques de Boruto se sont avérés très pratiques et malléables, permettant de nombreuses situations irréversibles par la médecine. Cela dit, serait-il également possible de créer un œil artificiel ? Pourrait-il atteindre des pouvoirs aussi importants qu'un doujutsu ordinaire ? Essayons de parler de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Kakashi Attaque est un shinobi du clan Attaque de Konoha Gakure. Célèbre sous le nom de Kakashi du Sharingan, il est l'un des ninjas les plus talentueux de Konoha, régulièrement sollicité pour ses conseils et son leadership malgré son aversion personnelle pour les responsabilités. A ses élèves de l'équipe 7, Kakashi souligne l'importance du travail d'équipe, il a lui-même reçu cette leçon, ainsi que le Sharingan, de son ami d'enfance, Obito Uchiha. Après la quatrième guerre mondiale des shinobis, Kakashi devient le sixième au cage. Prodige aux compétences héritées de la proie blanche de Konoha, Kakashi est l'un des shinobi les plus forts de son village, et a été reconnu à vue par plusieurs ninjas de haut niveau. Dès son plus jeune âge, Kakashi a fait preuve de compétences très avancées, comme en témoigne son ascension rapide dans la hiérarchie ninja. On dit de ses prouesses qu'elle rivalise avec celle d'un pays entier. Les membres de rang S de la Katsuki reconnaissent sa puissance, il a surpassé Itachi Uchiha, bien qu'il ne puisse pas utiliser son Sharingan Manjuku à l'époque. A combattu Kizamo Shigaki et Kakuzu stationnaire, et était considéré comme une menace majeure par pain. Après la défaite de Kaguya, les prouesses de combat de Kakashi ont continué à augmenter malgré la perte de son Sharingan, du fait qu'il n'avait plus besoin de dépenser passivement du chakra car il ne pouvait pas le désactiver en tant qu'Uchiha. Contre Koji Kachin, l'un des plus forts pensionnaires de Kara, Kakashi a pu faire pression sur l'ennemi pour qu'il batte en retraite. Dans l'ensemble, Kakashi est très polyvalent, avec des compétences avancées dans de nombreux domaines, notamment la maîtrise des trois principales compétences ninja. Naruto Uzumaki affirme que Kakashi est plus intelligent que Shikamaru Nara, qu'il a un meilleur odorat que Kiba Inuzuka, qu'il maîtrise mieux le Sharingan que Sasuke Uchiha et qu'il est plus doué en Tejutsu que Rock Lee, chacun d'entre eux étant connu pour ses compétences élevées dans leurs domaines respectifs. Les prouesses de Janjutsu de Kakashi sont capables d'utiliser des techniques de base à grand effet pour intimider et distraire. Les prouesses de combat et de tactiques de Kakashi sont si respectées que beaucoup ont prédit son accession au statut d'okage des années avant qu'elles ne se produisent. Cependant, le sage des six chemins pensait que la plus grande force de Kakashi était d'être un professeur, un leader et un ami, ce qui s'est avéré vital pour vaincre Kaguya Otsutsuki. Les outils ninja mécaniques intégrés, connus simplement sous le nom de Shinobiware, sont des outils ninja scientifiques de type bionique qui ont été développés pour être utilisés comme prothèse ou un plan pour un usage civil ou de combat. En tant qu'outils ninja scientifiques de type bionique, ils intègrent l'ingénierie traditionnelle des marionnettes, recherchent les propriétés uniques des cellules sans jus d'Hashirama et utilisent des voies de chakras artificielles pour interagir avec le corps du destinataire. Inventé et développé à l'origine par Katasuke TNO, les membres de Kara disposent également de Shinobiware avancé après que les recherches de Katasuke étaient volées et que les modèles étaient développés par Amado Sanju. Naruto utilisait une prothèse de main droite qui était un prototype de dispositif d'absorption de ninjutsu basé sur les capacités de Momoshiki Otsutsuki, développée par Katasuke, la capacité à décharger le ninjutsu absorbé reste encore en développement, et Naruto ne l'a utilisé que brièvement lors d'un match d'entraînement. Le corps d'Ao a été largement augmenté avec du matériel Shinobi suite aux blessures reçues pendant la 4ème guerre mondiale Shinobi, y compris une prothèse crânio-faciale couvrant son oeil droit, sa joue et son oreille, ainsi que des prothèses remplaçant son bras gauche sous le coude et sa jambe gauche sous le genou. Un dispositif a apparemment été implanté dans le côté droit de sa poitrine, qui pouvait lancer une paire de balles incendiaires en cas d'attaque surprise. Le gantelet Shinobi de type 3 est un type de gantelet Shinobi apparemment intégré à l'avant-bras gauche prothétique Dao, qui, en plus d'être capable de décharger des jutsu, était équipé d'un émetteur latéral de l'âme de chakra. L'absorbeur de chakra Mark II est l'une des nombreuses pièces de Shinobi Wear portées par Ao. On peut supposer qu'il puise le chakra de son corps pour alimenter et contrôler ses autres Shinobi Wear et outils scientifiques ninja. Le corps de Gar était modifié par des muscles renforcés par pression de type reflux et ses avant-bras gauche et droit étaient équipés de gantelet Shinobi de type 5, conçus pour le combat et comprenant trois doigts en forme de griffe et un canon central pouvant lancer des balles à libération de feu. Son corps contenait également une unité Argos et d'autres objets Shinobi non identifiés. Le corps de Kawaki a été largement modifié par Amado jusqu'au niveau de ses systèmes circulatoires et nerveux, le génie technique de Kara ayant implanté de nombreux outils scientifiques ninja microscopiques dans tout son corps pour modifier ses tissus au niveau cellulaire. Le génie technique de Kara lui a implanté de nombreux outils scientifiques ninja microscopiques dans tout le corps afin de modifier les tissus de son corps au niveau cellulaire. Les détails de son Shinobi Wear sont strictement confidentiels. Après que l'avant-bras droit de Kawaki ait été détruit par Delta, Katasuke a équipé le moignon d'une interface prothétique et lui a donné l'un des prototypes conçus pour Naruto jusqu'à ce qu'il puisse développer une prothèse performante adaptée au chakra de Kawaki. Comme le prototype de Naruto n'était conçu que pour fonctionner avec le chakra de Naruto, son utilisation nécessitait que Naruto pétrisse continuellement et partage une quantité insignifiante de chakra avec Kawaki, ce que Naruto comparait au fait de garder un seul clone des ombres. Le bras ne semblait pas avoir de caractéristiques particulières et cessait de fonctionner lorsque Naruto dormait, bien que cette dernière caractéristique permettait à Kawaki de déterminer si Naruto était vivant et conscient, peu importe où il se trouvait. Cette nouvelle prothèse s'est avérée incompatible avec la technologie plus complexe du corps de Kawaki, qui a commencé à rejeter le bras. Finalement, Amado a réparé le bras perdu de Kawaki. Il a également installé un code de déconnexion sur Kawaki, ce que Jijan lui avait précédemment interdit de faire. Les jambes de Kawaki sont modifiées avec le même Shinobi Wear qui altère les tissus de Kawaki, lui permettant de se transformer et d'armer ses jambes, ainsi que d'émettre des rafales continues de chakra qui permettent de voler. Un drone implantable est logé dans son dos, qui peut suivre ses ordres et peut être contrôlé à distance sans avoir besoin de chakra. Le drone est équipé d'une caméra directement reliée aux yeux artificiels de Delta et possède également une fonction radar qui lui permet de détecter des objets invisibles à l'œil nu. Ces yeux artificiels peuvent absorber et décharger des jutsus et sont équipés d'un émetteur de rayons spécial qui provoque une détérioration cellulaire, perturbant les capacités de régénération. Cependant, les yeux artificiels de Delta n'ont pas une capacité illimitée et peuvent être surchargés par une personne disposant d'une énorme réserve de chakra. Son corps entier peut s'autodétruire en dernier recours, mais sa conscience peut être transportée par le drone et téléchargée dans des corps de rechange au cas où celui qu'elle habite serait détruit. Amado a également installé une commande d'arrêt dans son corps, lui permettant de la rendre inconsciente à volonté. Le Shinobi Wear de Borou améliore sa technique de guérison au point qu'elle peut activer instantanément et même restaurer des membres complètement oblitérés, ainsi que d'être capable de régénérer toute sa moitié droite soufflée et sa tête complètement oblitérée en quelques secondes. Son corps contient également des dispositifs qui lui permettent de libérer des virus et de la poudre à canon. La faiblesse de tout cela est que si son noyau est détruit, cela peut neutraliser ses capacités de régénération et faire perdre le contrôle de tout le Shinobi Wear à l'intérieur de son corps, mais il peut le changer en quelques instants en utilisant des sauts pour surmonter cela. Le Shinobi Wear de Code lui permet de transformer et de stocker des parties de son corps, comme Kawaki. Jusqu'à présent, Code a transformé ses propres mains en griffes acérées capables de couper la chair humaine avec facilité. Il peut également créer des bandes noires semblables à celles qui traversent son visage en diagonale. Ces bandes lui servent de moyens de fusionner, ce qui lui permet de faire émerger des parties de son corps pour attaquer sous des angles insoupçonnés. Contrairement au reste de Kara, le Shinobi Wear de Code sert également de limite à son énorme potentiel de combat qu'il a obtenu du Kama Blanc, afin de l'empêcher d'usurper Gijan, la direction de la société, seul Amado peut les annuler. Une fois qu'Amado a désactivé les limiteurs, les pouvoirs accrus de Code lui ont permis de placer beaucoup plus de marques de griffes qu'auparavant. Le Shinobi Wear d'Ada lui permet d'enchanter automatiquement toute personne, à l'exception des parents de sang et des Otsutsuki, à un niveau subconscient par sa seule présence. Les victimes de cette capacité ne peuvent pas directement nuire ou désobéir à Ada, quelle que soit leur volonté, et les tentatives de résistance provoquent divers effets néfastes qui peuvent entraîner des lésions cérébrales. Ada elle-même n'a aucun contrôle sur cette capacité, et ses effets persistent jusqu'à sa mort. Le Shinobi Wear de Damond lui permet de renvoyer automatiquement les attaques d'un adversaire vers lui, il suffit de l'image mentale de la scène du crime pour déclencher la réflexion. Pour l'utiliser, les mains doivent toucher une autre personne, que ce soit l'attaquant ou quelqu'un d'autre. Une fois la condition préalable remplie, la capacité s'active, que Damond en soit conscient ou non. Comme nous le voyons, les outils de la science ninja sont assez polyvalents et utiles. En fait, selon leur utilisation et leurs conséquences, ils peuvent même être des compétences assez ennuyeuses à gérer, autant qu'il le serait de gérer un puissant Shinobi, ou quelque chose de similaire. Nous réalisons qu'Ada, dans le manga, avec ses seules capacités innées, peut être une menace majeure. Mais que se passerait-il si nous pouvions unir une capacité dangereuse et un doujutsu unique en une arme ninja scientifique ? Eh bien, un œil artificiel vraiment dangereux verrait le jour. Normalement, quand on parle d'un œil artificiel, on pense à Sasuke, mais il n'en accepterait probablement pas un. Mais qu'en est-il de Kakashi ? C'est un Shinobi qui a perdu une grande partie de son grand pouvoir grâce au Sharingan. Sachant qu'une arme scientifique ne dépense pas ou très peu de chakra, ce serait vraiment une main dans la roue pour le personnage s'il devait se battre contre les nouveaux ennemis de la génération de Boruto, vous ne pensez pas ? A quoi pourraient ressembler ses capacités ? Ou plutôt son Shinobi-wear ? A quoi ressemblerait-il ? Kakashi gagnerait-il en puissance et pourrait-il même rattraper Naruto et Sasuke ? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Académie Ninja préférée.